On fait un travail là maintenant sur la pentatonique, sur la première position, on va être en La mineur. Je monte d'abord la gamme pentatonique complète et puis après on va travailler sur des couples de cordes, sur des groupes de deux cordes. Donc on est ici en cinquième case, on ne se complique pas le jeu, on fait tous les coups de médiateur vers le bas. Donc, pardon, je vais me mettre bien en face pour qu'on voit bien. Je vais lancer une batterie, on va travailler en croche, on va travailler sur des couples de cordes. Le premier couple de cordes ce sera celui-ci, corde ré et sol, quatrième et troisième cordes. Voilà, on fait des groupes de quatre, ok ? Le couple de cordes ce sera le couple qui précède, juste au-dessus, cinquième et quatrième cordes. Puis juste au-dessus, sixième et cinquième. Puis le couple ici, la corde sol ici. Et on terminera par les deux petites cordes. Ici en dessous, ça va ? Ok. Donc après chaque exercice, je fais un compte et puis on recommence chaque fois. Bon, attention, on est parti, on a une batterie qui tourne à... 80 BPM, je crois. Je ne sais pas combien, attends, je... 80 BPM, oui, ok. On est parti. Donc on a une corde sol, attention. Et un, deux, trois, quatre. Ok. Le couple de cordes juste au-dessus. Un, deux, trois, quatre. Le couple de cordes juste au-dessus. Et un, deux, trois, quatre. Et on termine par les deux petites cordes. Sur le doigt, un, quatre, un, deux, trois, quatre. Maintenant, si vous êtes capable de jouer un peu plus vite, vous pouvez y aller franchement. Donc, juste deux ou trois petites recommandations pour toi. Les doigts bien pliés, hein, pas trop en plat, ok. Travaillez bien avec le doigt courbé au bout des doigts, au bord des cases. Ok. Le plectre bien au bord du pouce. Et un tout petit peu de paume sur chaque couple de cordes.